Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sur cette question, mais où se trouve donc Prigogine, le patron du groupe Wagner ? Il était censé s'exiler en Biélorussie. Or, selon le président biélorusse, il se promènerait en Russie. 2,5 millions pour un grand coût de communication, ça fait un peu cher. La commission d'enquête sénatoriale n'est pas tendre dans ses conclusions sur le fond Marianne. Son rapporteur, le sénateur LR Jean-François Husson, les présentait tout à l'heure. À cet instant, je n'irai pas par quatre chemins. En lisant le rapport, vous constaterez qu'à toutes les étapes de ce projet, le manque de rigueur, l'opacité et, je le dis, la désinvolture ont conduit au fiasco. Ce constat que je fais devant vous ne doit pas et ne nous conduit pas à jeter l'opprobre sur la politique publique de lutte contre le séparatisme et la promotion des valeurs républicaines sur les réseaux sociaux. Il s'agit, je le crois, d'un combat essentiel et tout à fait légitime. Le fond Marianne lancé en 2021 pour défendre les valeurs de la République après l'assassinat du professeur Paty. Mais Jean-François Husson décrit une coquille vide, organisait la va-vite. La promesse du fond Marianne n'a pas été tenue. Ça relève pleinement de la responsabilité politique de la ministre. Selon le rapporteur de la commission, il évoque les pertes de mémoire de Marlène Schiappa lors des auditions qualifiées, je cite, d'affligeantes et de consternantes. La commission sénatoriale précise que certaines associations ont fourni un vrai travail, certes, mais ça n'est pas le cas selon les sénateurs des deux principales bénéficiaires de ce fond Marianne. Et puis on continue avec vous le deuxième mot. Félix Mathieu concorde. Emmanuel Macron était à peau cet après-midi. L'occasion de rendre visite à son allié François Bayrou ainsi qu'aux élus, aux habitants du Béarn. L'occasion aussi de tourner la page des émeutes avec une devise en forme de triptyque. Nous avons tous vécu un moment important dans la vie de la nation, donc on va continuer de travailler. D'abord, la première réponse, c'est l'ordre, le calme, la concorde. Et ensuite, c'est de travailler sur les causes profondes de ce qui est à dire. Ordre, calme et concorde, Emmanuel Macron, ici au micro de nos confrères de BFM TV. Pendant ce temps, sa première ministre visitait dans le Calvaldos un quartier de Lisieux touché par les violences urbaines. Retour à la normale, mais prudence tout de même pour Elisabeth Borne. Les autorités restent sur le qui-vive, notamment pour le 14 juillet. En tout cas, du côté de la procédure judiciaire sur la mort de Noël à Nanterre, la cour d'appel de Versailles vient de décider de maintenir en prison le policier qui a tiré. Et l'ordre est à la concorde, Philippe Bilger ? Oui, j'ai entendu qu'il a dit « j'ai rétabli l'ordre républicain ». Certes, bien sûr, on constate avec bonheur que c'est apparemment terminé, mais ça a été dur tout de même. Ça a été très dur et on ne peut que remercier la police et le travail qu'elle a fait. Très vite, François ? Oui, il va se féliciter des choses. Je ne veux pas ce qu'il va dire le 14 juillet. Moi, je veux bien qu'on décrète qu'on est sortis de tous les drames et que le 14 juillet, la France est apaisée. Regardez par où on est passé avant d'arriver à l'apaisement, il n'y a aucun apaisement. Voilà, tout ça est lissé, placé sous le tapis. 14 juillet, attention, soyons vigilants. Envers. Sébastien Ménard, peut-être un petit mot ? Moi, j'ai envie de retenir le mot concorde, en fait. Ok. Voilà. Troisième mot, Biélorussie, c'est le pays où était censé se trouver le sulfureux patron du groupe Wagner. Censé, oui, après sa tentative avortée de se retourner contre l'armée russe en exil en Biélorussie. Nous disait-on, sauf qu'il se trouverait sur le sol russe et en toute liberté. En tout cas, c'est une personne bien renseignée, alliée de Poutine, qui l'affirme, le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Je sais de façon certaine que Prigogine est en liberté en ce moment même. C'est un homme libre. Je lui ai parlé au téléphone il n'y a pas longtemps. Hier, je crois, après le déjeuner, nous avons discuté des prochaines étapes concernant les activités de Wagner. Il est peut-être à Moscou, à Saint-Pétersbourg, mais pas sur le territoire biélorusse. L'État biélorusse, Loukachenko, qui précise ne pas être inquiet de la présence en Biélorussie de combattants de Wagner. Je ne pense pas qu'ils vont se révolter et retourner leurs armes contre l'État biélorusse, dit-il. En tout cas, pendant ce temps, en Ukraine, une frappe russe a tué cinq personnes la nuit dernière à Lviv, la ville de l'Ouest qui avait été jusqu'ici plutôt épargnée. En tout cas, selon les autorités ukrainiennes, c'est l'attaque la plus destructrice sur cette région depuis le début de la guerre. Merci beaucoup, Félix.